La princesse de Galles Aujourd'hui, le duc de Sussex a peur que le même scénario se répète avec sa femme Meghan Markle. Angela Levin, journaliste et spécialiste de la famille royale britannique, a déclaré sur Twitter, « C'est-il affreux pour le prince Harry de constamment penser qu'il va perdre Meghan » comme c'était le cas pour Diana et mettre la faute sur le racisme. Le 6 septembre 1997, le monde entier assistait, sur les pavés londoniens et devant les écrans de télévision, au funérail de Lady Diana. Alors âgés de 15 et 12 ans, les princes William et Harry ont marché derrière le cercueil de cette dernière jusqu'à l'abbaye de Westminster, accompagnés de leur père, le prince Charles, leur grand-père, le prince Philippe, et leur oncle, Charles Spencer. Bouleversé par la perte de sa mère, le prince aujourd'hui âgé de 36 ans se souvient avoir beaucoup souffert en observant les effusions d'émotions autour de lui. Je ne montrais qu'un dixième de l'émotion que tout le monde exprimait. Je me disais, si estime ma mère. Vous ne l'avez jamais rencontré. Cet acharnement médiatique, Meghan Markle le vit aujourd'hui. Pour vivre une vie paisible avec leur fils Archie, et leur futur deuxième enfant, le couple s'est installé en Californie. La sécurité, leur priorité pour assurer la sécurité de Meghan Markle, le prince Harry a employé les gros moyens. Selon les informations du Daily Mail, le couple aurait embauché d'anciens soldats de la Special Air Service, unité de force spéciale des forces armées britanniques, pour assurer leur sécurité. En prenant en compte le fait que plusieurs agents seront nécessaires, chaque jour, pour assurer la sécurité de Meghan et Harry, la facture annuelle pourrait dépasser les 4 millions de livres, soit plus de 4,5 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada